Il y a eu un livre qui a été écrit et qui est paru qui s'appelle Lipstick Traces de Marcus, j'ai plus son nom, dont le sujet est exactement celui-là. La filiation fait courir un fil qui remonte assez loin, mais au moins entre les dadaïstes, les surréalistes, les beatniks, le mouvement de mai 68 et les punks. Le mouvement punk, dès le départ, a repris le vocabulaire des dadaïstes, c'est-à-dire les lettres anonymes, « Never mind the bollocks » des Sex Pistols, a été en référence directe aux œuvres lettristes et dadaïstes. Norman McLaren, qui était le manager des Sex Pistols, a été lui-même influencé par Guy Debord, qu'il a, je crois, rencontré dans les années 60, quand il était à Paris. En tout cas, ce que je peux affirmer, c'est qu'il a eu des contacts et une connaissance assez approfondie du travail et des concepts situationnistes, qu'il a après lui-même appliqué au lancement de son produit, qui était les Sex Pistols. Alors, il y avait là un effet, un travail assez pervers de la part de McLaren, puisqu'il a travaillé pratiquement en marketing et que même Public Image Limited, le groupe que Johnny Rotten a monté après les Sex Pistols, était lui aussi directement relié au concept de Debord concernant la marchandise, comment on conditionne, comment on conçoit, comment on manipule l'information et comment on crée des produits, les produits en général. Donc, ce qu'on a appelé la société de consommation par la suite, qui était un petit peu le côté pop politique, un concept, disons, abattardi ou édulcoré du concept de marchandise et de société et du spectacle de Debord. Donc, il y a un paquet de penseurs et à l'époque du pinck, entre autres, Baudrillard, dont la réflexion avait très essentiellement autour de l'idéologie des objets, l'idéologie de la marchandise. On a donc beaucoup de choses qui se recoupent et avec les bitnicks aussi, par exemple, le mouvement lancé par Ginsberg, Kerouac et Burroughs. Et la dernière fois où on s'est vus avec les lectures d'Angéline, j'ai cité cette lecture de William Burroughs au musée Beaubourg en 1977. Et donc, on était à peu près une vingtaine de punks, les premiers punks parisiens. Il y avait là Patrick Eudeline, il y avait là Metal Urbain, il y avait là Titus et Blaise, des gens qui, par la suite, ont été assez importants. Les créateurs, les accompagnateurs du mouvement punk en France, donc Patrick Eudeline particulièrement. Et donc, tout ce monde-là s'est retrouvé dans une espèce de messe commémorative et aussi, comment je pourrais dire, combative. puisque cette lecture, en fait, William Burroughs n'a jamais dit un mot. La conférence s'est transformée en émeute punk, en émeute surréaliste, on pourrait dire aussi, avec pratiquement trois générations d'admirateurs de Burroughs. Donc, en l'occurrence, certains vieux bitniks, donc certaines personnes de la génération qui les avaient découverts dans les années 50, ceux qui les avaient découverts dans les années 60, et puis qui avaient déjà à l'époque, donc, une trentaine d'années. Et puis, les jeunes énervés, les Wild Boys, c'est-à-dire notre gang de premier punk parisien, et qui venions revendiquer notre nouvelle lecture des travaux de Burroughs. Alors, Burroughs, là aussi, avait de gros rapports avec le groupe que j'avais monté, le groupe Cyberpunk, que j'avais monté, donc, avec Maurice Dantec à cette époque. Et il y avait en germe, dans les écrits de Burroughs, toute une dénonciation du système, et notamment du système de contrôle médiatique. Alors, le système de contrôle médiatique et le système de contrôle cérébral, qui est un des fondements de l'écriture de William Burroughs, était notre préoccupation fondamentale. Donc, voilà ce qui concerne les liens particuliers, puis un peu personnels, que j'ai pu faire entre le travail des situationnistes et puis, donc, notre génération, ma génération, qui est la génération qu'on a appelée X, donc, des gens qui sont nés après, au début des années 60.